Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le sommaire des péchés respectivement en Arabie Saoudite et en Libye en qualité de représentant du président de la République, le chef d'état-major de l'ANP et le ministre des Affaires étrangères ont remis des messages du président Tebboune aux plus hautes instances de ces pays. En Palestine occupée, tandis que les discussions autour d'une nouvelle trêve à Raza se poursuivent, 50 000 colons investissent la Cisjordanie dans le but d'y installer un régime civil sioniste. On la désigne comme étant la maladie du siècle, le cancer et la deuxième cause de mortalité dans le monde. La thérapie prend cependant une nouvelle tournure grâce aux médicaments innovants. On en parle à l'occasion du Salon d'information sur le cancer, actuellement à la SAFEX. La radio a l'air du numérique, le ministre de la Communication réunit aujourd'hui les directeurs de chaîne et ceux des radios locales pour débattre de ce défi. Et puis sport football avec la suite ce samedi des quart de finale de la Cannes et des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, entame à partir de ce samedi une visite officielle en Arabie Saoudite. En qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abd-Majid Tebboune, indique un communiqué du ministère des Affaires du ministère. Saïd Jengriha prend part à la deuxième édition du Salon mondial de défense à Riyad, prévu du 4 au 8 février. Il saisira cette opportunité pour renforcer la coopération bilatérale, examiner les questions d'intérêt commun, ajoute le communiqué. En qualité de représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu aujourd'hui dans la capitale libyenne. Ahmed Attaf a remis un message du président Abd-Majid Tebboune au président du conseil présidentiel libyen, Youn Salmanfi. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, toujours, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a été reçu hier par le président tunisien, auquel il a remis un message écrit du président de la République. Dans une déclaration à l'issue d'audience, Attaf a affirmé que le président Tebboune veille à maintenir un contact permanent et une coordination continue avec son homologue tunisien dans l'intérêt des deux pays. Je vous propose d'écouter ses propos. Le président de la République, Abd-Majid Tebboune, veille à maintenir un contact permanent et une coordination continue avec son frère, le président Aïssaïd. La visite en Tunisie en tant qu'envoyé spécial du président Tebboune intervient dans le contexte d'une dynamique très positive qui marque les relations algéro-tunisiennes, notamment après la tenue de la grande commission mixte couronnée par des résultats qui ont permis d'arrêter de nouveaux domaines pour la coopération bilatérale et après la tenue de la première session de la commission mixte dédiée au développement et à la promotion des zones frontalières importantes dimensions dans les relations bilatérales. Cette rencontre a été une précieuse occasion en vue de mettre en avant les étapes qualitatives franchies ensemble par les deux pays durant ces quatre dernières années sous la direction éclairée des présidents Abd-Majid Tebboune et Rais Saïd. L'Algérie et la Tunisie avancent à passure et vont dans la bonne direction vers la valorisation des opportunités de coopération et de complémentarité la consolidation de la cohésion sociale entre les deux peuples et le renforcement de l'entente politique en vue d'exercer une influence positive et efficace au niveau régional et international en faveur de la cause palestinienne qui demeure une cause centrale. Raisa a encore connu cette nuit son lot quotidien de mort, plus d'une centaine durant ces dernières 24 heures et près de 27 300 depuis le début du conflit selon les chiffres actualisés ce samedi par le Hamas. En Palestine occupée toujours, tandis que les discussions autour d'une nouvelle trêve à Raisa se poursuivent, 50 000 colons investissent la Cisjordanie occupée dans le but d'y installer un régime civil sioniste selon l'analyse de Shadi Shafra, chercheur dans les affaires israéliennes à l'université d'Al-Quds. Il est contacté par Karim Haznaoui. Depuis 2022, la création du gouvernement fasciste de Netanyahou avec les représentants du sionisme religieux dont les deux parties de Sumitriche et Bengvir, les dispositions de l'accord de la coalition évoquent le régime civil en Cisjordanie occupé. Il s'agit de transférer le pouvoir de l'armée vers une administration civile présidée par des colons, sachant que transférer la colonisation d'une autorité militaire à une autre civile est une violation du droit international, d'autant que c'est le colonialisme militaire qui domine et décide de tout. L'occupant sioniste use de tous ses moyens pour atteindre son objectif, celui de vider la Cisjordanie occupée des Palestiniens d'ici 2030, nous dit toujours Shadi Shafra, chercheur dans les affaires israéliennes à l'université d'Al-Quds, contacté encore une fois par Karim Haznaoui. Le plan de Yisha, le conseil des colonies, est que d'ici 2030, le nombre de colons présents en Cisjordanie occupés dépasse un million. En présence d'une majorité de juifs dans les régions de la Cisjordanie, le sionisme religieux appelle à l'application de la politique d'annexion de ces terres. Autrement dit, il procède à un changement démographique pour annexer la Cisjordanie. Et pour ce faire, des milices militaires de colons très violentes, armées jusqu'aux dents, ont été créées. Et d'apparence, ils sont chargés de protéger les colonies, mais dans l'effet, leur principale mission est d'agresser systématiquement les Palestiniens, appuyés par l'armée coloniale. La Syrie a dénoncé ce samedi l'occupation américaine de centaines de parties de son territoire et les bombardements meurtriers dans la nuit après les frappes de représailles menées, selon les Etats-Unis, contre des forces d'élite iranienne et des groupes pro-iraniens en Syrie et en Irak. Elles ont fait 16 morts, dont des civils, selon un bilan officiel annoncé par le porte-parole du gouvernement de Bassam al-Hawadi dans un communiqué. L'Iran a réagi et condamné avec force ces frappes qu'elles qualifient de violation de la souveraineté de la Syrie et de l'Irak, selon le porte-parole de la diplomatie. Le nombre de personnes souffrant de faim aiguë au Soudan a doublé au cours de l'année et écoulé, selon le PAM, le programme alimentaire mondial. On estime à 5 millions le nombre de personnes souffrant d'une situation d'urgence, et plus du triple, soit environ 18 millions confrontés à une famine aiguë. Le PAM exhorte les partis au conflit à fournir des garanties de sécurité immédiates à la population. L'armée soudanaise et les forces de sécurité rapides sont en conflit depuis avril dernier. Il est 12h30 sur Alger Chain 3. La radio face aux mutations technologiques. La question est en débat aujourd'hui au ministère de la Communication. Le ministre du secteur a réuni les directeurs des chaînes et des radios locales. La radio de proximité qui s'invite elle aussi sur les réseaux sociaux. Selon le ministre de la Communication, il faut absolument préserver le rôle de la radio locale. Il le dit à nos collègues de la chaîne 2. L'information de proximité ou les radios locales revêtent une grande importance. Elles traduisent le droit du citoyen à l'information. Le citoyen souhaite se retrouver dans l'information qui lui est transmise. Lorsqu'il écoute la radio ou parcourt un journal de presse écrite qui répercute ses besoins, c'est à quoi il aspire et défend ses préoccupations. Et sachez qu'à compter de la mi-février, la radio locale de Bouhira émettra 24 heures sur 24, selon le directeur général de la radio algérienne Mohamed Barali. Les directeurs de stations locales sont tenus de diffuser pas moins de 758 programmes au quotidien. 11 stations locales diffusent leurs programmes 24 heures sur 24. Elles seront rejointes par la station de Bouhira le 13 février prochain à l'occasion de la journée mondiale de la radio. Nous avons deux radios locales qui diffusent pendant 17 heures, alors que 37 autres diffusent pendant 13 heures. Les radios qui diffusent dans les deux langues nationales, en arabe et en amazir, sont en nombre de 27. La représentation des jeunes algériens dans les forats internationaux au cœur d'une rencontre initiée aujourd'hui par le Haut Conseil de la jeunesse. Il s'agit essentiellement de débattre de l'implication des jeunes dans la vie politique à l'échelle diplomatique. La Commission des affaires étrangères du Haut Conseil de la jeunesse travaille sur deux volets pour une meilleure représentativité des jeunes algériens à ce niveau. Sa présidente, Amani Lobioud, en parle à Smaïn Mimouny. La Commission de coopération et relations internationales a deux axes. Elle travaille sur l'axe de la communauté nationale à l'étranger. On a 16 représentants de la communauté nationale à l'étranger dans plusieurs pays. Et puis, elle a un deuxième axe qui est les relations internationales et qui est leur représentation à l'échelle internationale. La Commission de coopération et relations internationales n'est pas la seule à représenter l'Algérie à l'échelle internationale. C'est toutes les commissions du Conseil vu qu'ils ont plusieurs domaines. On a eu plus de 32 jeunes au sein du Conseil qui ont eu la chance d'aller représenter l'Algérie dans des événements de haut niveau. On a même eu la chance de représenter l'Algérie au sein des Nations Unies dans le SDG Weekend à New York. On a eu la chance de partir à l'UNESCO qui était une première pour les jeunes de participer d'une manière formelle. On a eu la chance de partir dans la semaine de jeunesse arabe qui a eu lieu au Liban. Également de représenter l'Algérie en Chine, par exemple dans la semaine des jeunes arabo-chinois, donc la coopération entre les jeunes arabes et les jeunes chinois, une volonté politique qui veut que les jeunes soient présents. Ces jeunes sont capables de représenter et de ramener plus d'opportunités aux autres. Pour tout savoir sur le cancer, vous pourrez visiter le salon qui y est dédié. Il s'ouvre ce samedi à la SAFEX. Les traitements de la maladie ont évolué. On parle aujourd'hui de médicaments innovants, mais aussi adaptés en fonction du profil du patient. C'est le reportage que nous propose aujourd'hui Ahsène Chammach. Les médicaments innovants sont disponibles en Algérie. Au niveau du centre anti-cancer de CETIF, beaucoup de malades ont été déjà traités avec ces médicaments. Le professeur Dibatlan est chef de service d'oncologie au niveau du centre anti-cancer de CETIF. Les résultats sont très très intéressants dans plusieurs cancers. Des cancers très méchants avec une survie qui n'est pas intéressante. Et les dernières données nous donnent des bons résultats. Ce sont le mélanome par exemple malin, le cancer du rein, le cancer du poumon, le cancer du côlon. Je pense qu'il y a une grande série d'études cliniques qui confirment davantage l'intérêt de ces thérapies énormes. Même dans les formes avancées, métastatiques, les résultats sont très 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 encourageants. La prise en charge des malades connaît une amélioration. Ces derniers temps, les experts insistent sur la prévention et le dépistage précoce. Au volet santé toujours, la deuxième édition des journées chirurgicales d'ophtalmologie sur la cataracte se tiendra prochainement à Ngaus dans le cadre du jumelage avec le centre hospitalo-universitaire du CHU de Batna. Les consultations en vue de la prise en charge chirurgicale de la population ciblée seront effectuées durant ce mois de février par un staff médical. Les services de la gendarmerie nationale à Alger ont saisi une quantité de viande rouge avariée destinée à la consommation humaine. Sidi Moussa, après par achèvement de toutes les procédures légales, il a été procédé à la destruction des marchandises saisies au niveau du centre d'enfouissement technique de Zahatria. Les préparatifs liés au mois de Ramadan, la disponibilité des produits sera suivie à travers les représentations locales de l'Union. C'est ce qu'assure l'Union générale des commerçants. Dans un communiqué, l'approvisionnement régulier des marchés sera la principale mission des contrôleurs. 98% du cheptel bovin de la wilayette de Tipaza a été vacciné contre la fièvre afteuse. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne nationale de vaccination contre cette fièvre lancée à titre préventif le 21 décembre dernier par le ministère de l'Agriculture. A Tiziouzou, justement, les marchés à bestiaux ont rouvert à la faveur de cette campagne de vaccination, ce qui permettra la disponibilité de la viande rouge durant le mois de Ramadan. Mohamed Haouchine pour la chaîne 3. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'on a enregistré un taux de vaccination considérable de 92% du cheptel pour faire face à une éventuelle épidémie, comme le confirme l'inspecteur vétérinaire de la wilayette, Dr Nordin Yata. La campagne de vaccination contre la fièvre afteuse s'est déroulée d'une manière correcte de façon à installer une barrière sanitaire contre la propagation du virus. On a fermé les marchés à bestiaux depuis le 24 décembre avec un arrêt dessiné par M. Le Wally. La vaccination, jusqu'à présent, on a atteint un taux de 92% du cheptel et la vaccination est toujours en cours. Les vaccins sont gratuits et pris en charge par l'État. Face à cette situation favorable à narrêter, Wilayette a été signée jeudi dernier par le Wally de Tzizouzou pour réouvrir depuis hier tous les marchés à bestiaux de la Wilayette qui étaient fermés depuis plus d'un mois, ce qui fait que les viandes rouges seront disponibles durant le mois sacré de Ramadan, selon l'inspecteur vétérinaire Nordin Yata. Les viandes rouges seront disponibles pendant le mois de Ramadan, même pour la viande blanche. Si l'éleveur, notre éleveur peut satisfaire la héberique, s'il ne peut pas satisfaire, on ne peut pas laisser le consommateur livré à lui, même on est obligé d'importer. Tzizouzou, Mohamed Haouchine, pour l'échelle 3. Une secousse tellurique de magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter a justement été enregistrée ce matin, aux alentours de 3h15 dans la Wilayette de Tzizouzou. Selon le Krag, l'épicentre a été localisé à 3 km au sud de Bignigny. Le ministère de la Culture et des Arts annonce le lancement de la deuxième édition du concours du meilleur poème en éloge au prophète Mohamed, que le salut soit sur lui. Le concours national est ouvert à tous les poètes algériens du Fassih ou du Malhoun, à condition que le poème soit inédit et composé exclusivement à l'occasion du concours. Les œuvres des candidats peuvent être déposées au ministère de la Culture ou envoyées par mail avant le 2 mars prochain. Un chantier titanesque est engagé pour embellir à Alger Centre. Une partie est déjà livrée. Elle comprend entre autres l'esplanade de la pêcherie. Depuis, la place ne désemplit pas, surtout lorsque le temps est ensoleillé. Chose fréquente. Alger, reportage de Smaïd Mimouni. Nous avons visité la nouvelle esplanade de la pêcherie. Sur place, les quais sont déjà prêts et offrent une vue imprenable sur la Grande Bleue. Les amoureux de la mer se réjouissent déjà du confort offert par cette esplanade multifonctionnelle dédiée au grand spectacle en plein air. Écoutons Omar, pharmacien et Houssin, enseignant. On vient ici, on dégage un peu le stress et tout. C'est une bonne chose de le faire sur un espace, pour que les gens viennent au moins voir le port. Je sais plus tard, ils vont faire même le bateau qui va faire la pêcherie. Nous avons aussi rencontré sur place des étudiants en quatrième année architecture. Pour Sarah et Mona Lisa, passionnées de la mer, le lieu est idéal. Pour l'aménagement, il est très bien. Il y a des familles qui viennent avec leurs enfants et tout. Très paisible, voilà. On a choisi cette place. On aime bien comment on s'est aménagé. Le fait qu'il y ait des tables couvertes. L'esplanade de la pêcherie dispose de toutes les commodités de confort et de sécurité. Mohamed Tayyib Aboud, le PDG de la Société de gestion des ports de pêche et de loisirs. La pêcherie d'Alger, elle va enregistrer de grands et importants projets pour développer et pour faire la connexion et la jonction entre la ville et le port. Et ouvrir et donner aussi cette chance aux visiteurs de la capitale de profiter de cette infrastructure portuaire. L'esplanade de la pêcherie sera dotée de deux restaurants et aussi d'un parking de 400 places. La réhabilitation de la pêcherie, un projet de mise en valeur des origines millénaires d'Alger. Le ministère égyptien des Antiquités et du Tourisme a annoncé ce samedi avoir formé un comité d'études après une polémique autour de la rénovation de l'une des trois pyramides. Il y a une semaine, le patron des Antiquités égyptiennes avait publié une vidéo montrant des travailleurs alignant des blocs de granit sur la base de la moins haute des trois pyramides de Gizeh. Et aussitôt, de nombreux égyptologues et égyptiens s'étaient insurgés, une attaque contre le patrimoine appelant l'UNESCO et les universitaires à se mobiliser. On arrive au sport. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour Siam. Alors d'abord, c'est 32e de finale de la Coupe d'Algérie qui se poursuivent ce samedi. Il y aura 12 matchs au programme pour cette deuxième journée des 32e de finale de la Coupe d'Algérie avec l'entrée en liste de plusieurs clubs de Ligue 1. A commencer par la JS Savra qui affrontera le CRB Bortob alors que le Moudiador sera face au CR Benitour. Et l'US Biska qui affrontera l'ASG Bordjardir. L'US Machenchla qui ira en face l'Uidad de Bufaric. Donc les principaux rencontres, il y aura également cette rencontre intéressante à suivre entre l'Uidad de Tlumsane et l'US Mblida. Et également le deuxième du groupe Centre-Ouest Ligue 2, l'US Moustaganem qui affrontera le SCMO Oran. Et hier, on rappellera que les favoris se sont imposés à l'image du Moudiador d'Algérie qui est allé battre le NRB Tlerma 2 buts à 0. Et l'entente de cet if qui s'est imposé 2 buts à 1 face à Tazugart. Et enfin, le tenant du titre, l'Aïs Ochelef qui a battu l'Abbé Barika 2 buts à 1. Les quarts de finale de la Cannes qui se poursuivent elles aussi. Aujourd'hui, les deux derniers quarts de finale avec au programme à 18h le Mali qui affrontera le pire organisateur la Côte d'Ivoire. Et en soirée à 21h exactement, le Cap Vert qui sera face à l'Afrique du Sud. Et on connaît déjà les deux qualifiés pour les demi-finales. Il s'agit de la République démocratique du Congo qui a battu hier la Guinée 3 buts à 1. Et le Nigeria qui s'est imposé un but à 0 face à l'Angola. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci également à Morad Kete, la technique, et Najma, la régie d'antenne. Comme d'habitude, vous retrouvez tout de suite Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Alger Chain 3.